bon très bien bon parfait chief à l'époque quand je dis à l'époque c'est il ya quelques jours attention il faut pas toujours prendre les expressions comme comme véridique oui à l'époque vous aviez un sergent je crois qu'il était un peu roux ou un peu blond il me semble un sergent qui était un peu blond oui ou un peu rond vous aviez fait visiter l'ancien commissariat je parle il ya une dizaine de jours c'est pas grave mais non non pas c'était blake vous n'aviez pas un autre nom brec il est pas sergent en plus alors je sais pas peut-être non je crois que c'est pas blake vous en avez vous aviez quelqu'un d'autre non peut-être pas le souvenir alors ça devait être monsieur blake que j'avais dû voir ce soir là d'accord écoutez parfait oui alors maintenant chief j'ai appris la nouvelle monsieur blake on a parlé hier je suis plait qu'on va être votre assistant tout à fait tout à fait est ce que est ce qu'on peut dire commandant en second ou chief en second non c'est l'assistant chief c'est l'assistant chief c'est incroyable oui bien sûr l'assistant chief c'est quand même une responsabilité énorme donc c'est bien oui c'est parfait c'est très bien c'est très bien moi j'ai hâte que tout ça explose que tout ça fleurisse vous savez je suis venu au garage avec ma grande voiture là bas une couleur couleur sombre pas trop voyante je suis allé au garage avec un formidable j'ai vu monsieur guent mais le garage il est spacieux mais c'est incroyable et dans ma tête j'imaginais qu'il y avait 14 voitures avec plein de monde des voitures cassées cabossées etc avec les mécaniciens sous les voitures au dessus au milieu d'un coffre qui cherchait les pannes et tout ça j'imaginais toute cette atmosphère tout c'est vous savez cette odeur de sueur ou cette odeur de travail qu'on a des fois quand on arrive à des endroits où les personnes réfléchissent beaucoup ça sent le travail dans cette salle dans cet endroit voilà je m'imaginais ça au garage ben je m'imagine la même chose pour vous bien sûr vous deux mais chez les oms et lspd une lspd où croiser toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes où croiser quelqu'un dans le couloir c'est formidable j'ai hâte de tout ça ça arrivera ça arrivera je sais que ça arrivera je suis persuadé que ça arrivera oui même au gouvernement nous notre objectif bien sûr c'est de nous agrandir trop hein pas 15 personnes alors si je vais peut-être prendre 15 adjoints vous voyez comme ça je passerai mes journées au bord de la plage je prends un peu de surf ça fait longtemps que j'ai pas fait de surf personnellement j'ai peur des profondeurs donc elle est dans la mer non merci le gouvernement a la chance de voir alors c'est un privilège c'est un peu aussi la condition que quand on me donne on me dit de venir par exemple ben voila moi je dis je viens mais à telles conditions telles conditions telles conditions d'abord je veux 5 millions sur mon compte personnel non c'est pas vrai en fait en fait on a le gouvernement possède un voilier un jour on pourra peut-être si vous voulez aller faire un tour en bateau je me rappelle des excursions en bateau un tour en bateau ouais c'est cool ça oui 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 le gouvernement à un voilier c'est bien sûr c'est complice en gouvernement et un bateau moteur donc on peut normalement y aller à 8 une sortie bateau c'est 4 à 8 alors c'est vrai que ça reste quatre personnes par quatre pas plus quoi peut-être cinq sur un bateau oui ça fait des gros petits des petits groupes mais oui oui on peut très bien faire une promenade il faudrait un but vous voyez aller sur une île par exemple un peu particulière je ne sais pas je connais pas bien le secteur pas exactement qu'elle pourrait être l'île qui nous attire voyez comme dire on va découvrir l'île des mohicans je ne sais pas quelle île des survivants l'île c'est pas voilà créer toute une une histoire à travers cette île qui est ajoignable il paraît que les courants sont très très fort on arrive là en bateau au risque de chabirer voyez toute une histoire comme ça ça donne envie oui ça donne envie d'aider à découvrir cette île mais où est-elle voilà on a reçu les plans au gouvernement la semaine dernière on sait laquelle c'est messieurs dames incroyable moi je sais pas mais on sait oui on fera une petite sortie peut-être en bateau ce serait super la mer quand même la mer c'est la mer on a encore la chance d'avoir un peu de soleil et puis peut-être que monsieur barson sera rétabli alors si vous arrêtez lui souhaiter bonne chance peut-être que oui monsieur barson bonne chance pour votre établissement un pas dont je ne voulais pas souhaiter non je crois que alors les lusts ne viendront certainement pas parce que je leur ai demandé voilà donc je pense qu'il n'y aura pas peut-être grand monde en plus déjà hier avoir été 14 c'était très bien oui ce soir c'est samedi soir c'est un peu compréhensible voilà il ya des personnes qui veulent être tranquille passer la soirée sortir peut-être d'ailleurs monsieur le gouverneur j'ai une petite question vous savez qui c'est qui a repris le bar j'étais qu'il n'y a pas parce que tout à l'heure j'ai une alarme qui a sonné pour l'intrusion là-bas et je ne trouvais personne alors j'ai peut-être les nerfs ou pas oui alors c'est j'ai alors j'ai donné les clés au propriétaire monsieur sullivan mademoiselle white monsieur sullivan étant le pdg j'ai donné les clés à peu près il ya je pense que c'est eux qui ont eu du mal à rentrer ou alors quand ça a rentré quand ils ont entré ils ont oublié d'enlever l'alarme je pense que c'est ça de toute façon je leur ai dit je leur ai bien dit que s'il ya quoi que ce soit qui m'appelle et puis on verra si on fera le nécessaire donc je sais pas s'il ya peut-être un défaut d'alarme ou que ce soit j'ai fait le tour le bâtiment n'a pas été forcée c'est pour ça que je vais quand même leur poser la question pendant l'internet monsieur sullivan mademoiselle white le prénom de sullivan c'est dave et mademoiselle sullivan c'est trois quatre lettres de mademoiselle pardon white c'est trois quatre lettres voilà c'est ça mais c'est ça et il est oui oui et ce sont les lost j'avais su j'aurais donné que la moitié oui oui c'est vrai que j'ai fait preuve de non professionnalisme je n'ai pas demandé les casus judiciaires vierges bon après je me suis dit bon oui bien sûr oui c'est pas comme une entreprise ou bien sûr là c'est pas vrai vous avez raison très bien monsieur barson vous n'êtes pas très bavard ce soir qu'est ce qui vous arrive est ce que vous souffrez encore de votre alors est ce que ça voudrait dire cette affirmation est ce que ça voudrait dire on peut dire ça mais aussi on ne peut pas le dire non c'est pas cacher et tout ça j'ai pris un cachet tout à l'heure je suis un basseux mais on va dire ah oui d'accord je comprends bon on vous souhaite vraiment du... rien pardon excusez moi j'ai pas fait exprès du courage du courage du courage d'accord j'ai pas fait exprès je vous promets non non surtout pas vraiment je vous promets tout à l'heure oui bien sûr c'était volontaire là non non là c'était vraiment ça venait du coeur voyez c'est même mon coeur il ne peut pas s'exprimer envers vous c'est incroyable il va commencer à faire une nuit on va peut-être y aller oui bien sûr avec grand plaisir hein et bah allons-y tout le monde prend un quad et bah parfait il y en a trois donc euh et bah on est trois c'est ça bah oui forcément quelle couleur vous voulez monsieur Genk ? choisissez la couleur et bah voilà c'est pour ça je vous ai vu indécis j'ai compris tout de suite vous étiez quelqu'un de couleur vous savez pourquoi ? parce que vous travaillez dans la peinture des voitures donc vous avez tout de suite l'oeil sur les couleurs il est peut dans la peinture des réuns il est peut être même plus clair hein peut rester devant pour guider le passage bon C'est parti. 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 C'est parti.